Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France et de sa présidente, Laurence Sangelle, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être venus si nombreux pour assister à la conférence d'Olivier Benoît sur David Hilbert. Avant de passer la parole à Jérôme Buzi de la Société mathématique de France qui va vous présenter plus en détail le conférencier de ce soir, je voulais vous rappeler très rapidement que cette conférence s'inscrit dans un cycle qui s'appelle Un texte à un mathématicien et qui en est à sa 16e édition. Voilà, j'en profite aussi pour saluer nos partenaires sur cette manifestation que sont la revue Tangente ainsi que l'association Animate. Dernière petite chose, je vous rappelle donc que la conférence initialement prévue le 15 janvier de Julie Delon qui avait été reportée en raison des grèves aura bien lieu le 1er avril, mercredi 1er avril. Donc voyez, inscrivez bien ça dans vos agendas. Je vous souhaite une très bonne conférence et une très bonne soirée. Donc à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au nom de la SMF. La Société mathématique de France promeut les mathématiques sous toutes leurs formes et notamment par la diffusion des résultats de la recherche auprès du grand public. Nous organisons plusieurs cycles de conférences publiques dont vous pouvez retrouver les vidéos et les programmes sur notre site web. Mais nous sommes particulièrement fiers de ce cycle, un texte d'un mathématicien organisé avec la BNF et Animate depuis plus de 15 ans. Alors notre conférencier ce soir, c'est Olivier Benoît. Il a fait une classe préparatoire à Orsay, puis il a intégré l'école normale supérieure de Paris en 2005 et il y a préparé une thèse de géométrie algébrique sous la direction d'Olivier Debar. Il a ensuite été recruté en 2013 au CNRS. D'abord, il a été affecté à l'université de Strasbourg et où il s'est tourné vers la géométrie algébrique réelle. Depuis un an et demi, il est revenu à Paris. Il est temps de lui laisser la parole. Merci de l'accueillir chaleureusement. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux. Comme il a été dit, le titre de cette série de conférences, c'est « Un texte, un mathématicien ». Et dans mon exposé, il y aura un texte et un mathématicien. Et je commence par vous présenter le mathématicien. C'est David Hilbert. Alors, il est né en 1862 à Königsberg. Königsberg, c'est en Allemagne, ou plutôt en Prusse à l'époque. Et aujourd'hui, ça s'appelle Kaliningrad. C'est une petite enclave russe sur la Baltique. Sur la photo, vous le voyez à 24 ans. C'est quelques années avant qu'il effectue les travaux dont je vais parler dans cet exposé. Je vous ai présenté Hilbert, mais je présente un deuxième personnage aussi. C'est Hermann Minkowski. Comme vous pouvez voir ici, il est de la même génération que Hilbert. Ils ont deux ans de différence. Ils ont grandi dans la même ville de Königsberg. Ils ne sont pas allés au lycée ensemble. Mais ils se retrouvent à l'université de Königsberg pour étudier les mathématiques. Alors, Minkowski, je vous le présente parce qu'il va jouer un espèce de second rôle dans cet exposé. Il va donner à plusieurs reprises la réplique à Hilbert. Hilbert et Minkowski étudient les mathématiques à Königsberg. Et la ville de Königsberg, ce n'est pas un grand centre de mathématiques. À l'université, il y a un unique professeur de mathématiques. Et il va changer plusieurs fois au cours des études de Hilbert et Minkowski. Ce sera Weber, Lindemann, puis Urwitz successivement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque, l'Allemagne est peut-être le pays le plus à la pointe en mathématiques, l'un des pays les plus avancés. Et donc, cet unique professeur de mathématiques à Königsberg, c'est un mathématicien de tout premier plan. Et donc, Hilbert et Minkowski vont recevoir la meilleure éducation mathématique possible. Rapidement, ils vont se faire un nom pour eux-mêmes. Alors, le premier à devenir célèbre, en un sens, c'est Minkowski. Sur la photo, vous le voyez là, Minkowski a 18 ans. Il vient de recevoir un grand prix de l'Académie des sciences, de l'Académie des sciences françaises de Paris, pour avoir résolu un problème mis au concours par cette académie. Et ce grand prix, Minkowski le reçoit à égalité. Il le reçoit ex aequo avec un mathématicien anglais reconnu, Henry Smith. Et c'est un espèce de scandale à l'époque qu'on puisse considérer ce jeune étudiant de 18 ans comme l'égal d'un éminent savant anglais. J'arrête de vous parler de Minkowski parce que mon sujet, c'est Hilbert. Hilbert doit attendre un petit peu de temps, mais pas tant que ça, avant de devenir lui aussi célèbre dans la communauté mathématique. Son premier fait d'arme, à 26 ans, c'est la résolution du problème de Gordon, qui a un problème d'une branche des mathématiques de l'époque qui s'appelle la théorie des invariants. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de vous expliquer ni ce qu'est le problème de Gordon, ni ce qu'est la théorie des invariants. La seule chose que je veux dire, c'est que ce problème, Hilbert le résout de manière tellement efficace, tellement générale, tellement puissante, qu'il rend obsolète tous les travaux des mathématiciens qui travaillaient en théorie des invariants à l'époque. En fait, il résout toutes les questions que se posaient les gens qui faisaient de la théorie des invariants à l'époque. Il clôt le sujet de la théorie des invariants telle qu'on la concevait à l'époque. Le deuxième travail d'importance de Hilbert, en 1897, c'est son Zahlbericht, rapport sur les nombres. Donc la société mathématique allemande demande à Hilbert et à Minkowski de rédiger conjointement un texte qui ferait le bilan des connaissances en arithmétique à l'époque. Donc ils acceptent, puis Minkowski abandonne, et c'est Hilbert qui s'y colle. Il rédige ce qui lui a été demandé, le rapport sur les nombres. Et Hilbert ne se contente pas de résumer, de synthétiser ce qui était connu en arithmétique à l'époque. Il simplifie aussi fortement les méthodes de ses contemporains et il les généralise, il les met dans un cadre plus vaste et il propose des énoncés plus généraux que ceux qui étaient considérés à l'époque. Il ouvre tout un nouveau champ de recherche en arithmétique. Tous les énoncés qu'il envisage, il n'arrive pas à les démontrer et ce sera le travail des arithméticiens des 30 années qui vont suivre que de réussir à mettre en place, rigoureusement, démontrer les énoncés que Hilbert avait proposés. Deux années plus tard, 1899, rebelote, Hilbert s'attaque à la géométrie maintenant. Il rédige les fondements de la géométrie. Son but est de poser sur des bases stables, rigoureuses, la géométrie de l'époque. Et par géométrie, il n'entend pas nécessairement la géométrie plane, euclidienne, à laquelle vous pouvez avoir l'habitude. Il considère aussi des géométries plus exotiques qui étaient apparues dans les travaux de ses contemporains. Et les géométries dont je parle, exotiques, sont exactement celles qui vont devenir extrêmement importantes six ans après, en 1905, quand Einstein va inventer la théorie de la relativité. Ce sont les géométries qui sont à la base de la formalisation mathématique de la théorie de la relativité. Hilbert va alors presque sur ses 40 ans. Il a renouvelé deux domaines des mathématiques. L'arithmétique et, dans une moindre mesure, la géométrie. Et il en a détruit un troisième, la théorie des invariants. C'est l'un des mathématiciens les plus connus de son époque. Arrive l'année 1900. L'année 1900, c'est le deuxième congrès international des mathématiciens. Alors, le congrès international des mathématiciens, c'est un événement qui existe encore aujourd'hui, qui a lieu tous les quatre ans. Et les mathématiciens de tous les pays, de tous les domaines, se réunissent, d'une certaine manière, pour faire le bilan des progrès récents. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de décerner les médailles Fields, la distinction la plus importante en mathématiques. Mais à l'époque, les médailles Fields n'existent pas encore. A l'époque, cette institution qu'est le congrès international des mathématiciens est très récente. C'est seulement le deuxième. Et c'est une idée récente de l'époque, d'ailleurs, qu'il est utile d'avoir un cadre de coopération internationale entre mathématiciens, que c'est utile à l'avancement de la science, qu'il y ait des collaborations à l'échelle internationale entre mathématiciens, par opposition à des mathématiciens isolés dans des villes différentes qui seraient en compétition les uns avec les autres. En 1900, le congrès international a lieu à Paris. Paris, parce que c'est l'exposition universelle. Et vous voyez sur cette photo le champ de Mars à l'occasion de cette exposition universelle. On fait alors une proposition à Hilbert. Cette proposition, c'est de donner l'un des quatre exposés pléniers à ce congrès. Alors, exposés pléniers, c'est l'un des exposés les plus importants de ce congrès, c'est les exposés qui sont donnés à l'ensemble des participants de ce congrès. Et c'est un grand honneur, mais c'est un honneur bien mérité parce qu'Hilbert est l'un des plus grands mathématiciens de son époque. Alors, Hilbert se rend bien compte que c'est un moment important. En plus, ce congrès a quelque chose de symbolique, qu'il marque le passage des mathématiques du 19e siècle aux mathématiques du 20e siècle. Il veut faire quelque chose de frappant, il veut marquer le coup. Et donc, il réfléchit beaucoup à ce dont il pourrait parler. Il a plusieurs idées. Il demande conseil à son ami Minkowski. Et Minkowski écrit, « Le plus séduisant serait de tenter de regarder le futur et de lister les problèmes auxquels les mathématiciens devraient se confronter le siècle prochain. » Hilbert réfléchit. Il réfléchit. En fait, il réfléchit tellement que quand il répond aux organisateurs, il est trop tard, il n'y a plus de place pour lui pour donner à un exposé plénier. Donc, il devra donner son exposé dans un cadre un petit peu moins prestigieux. Mais il a suivi le conseil de Minkowski et il a décidé de parler sur les problèmes futurs des mathématiques. Donc, voilà le texte de l'exposé de Hilbert, ou plutôt sa traduction en français. Le texte de Hilbert a deux parties. La première partie, dans la première partie, il discute de l'importance des problèmes en mathématiques. Il discute comment un problème de mathématiques, même si la réponse à ce problème n'est pas d'une importance fondamentale, peut contribuer à l'avancement de la science, à l'avancement des mathématiques, parce que sa résolution aura nécessité le développement de nouvelles théories qui, elles, seront extrêmement fertiles. Et il donne plein d'exemples de ce phénomène tiré des mathématiques de son époque. Il discute aussi quel est un bon problème qui va contribuer à faire progresser la science et qu'elle a un mauvais problème qui ne va pas avoir cet effet positif. Et je lis deux extraits de cette première partie de son texte. « Tant qu'une branche de la science jouit d'une abondance de problèmes, elle est pleine de vie, le manque de problèmes dénote la mort de cette branche. » Quand on lit ça, c'est un peu difficile de ne pas penser au problème de Gordon, dont la résolution par Hilbert a tué la théorie des invariants. « Inépuisable est la multitude des problèmes de la mathématique. Dès qu'une question est résolue, à sa place s'en présente une foule d'autres. » Donc c'est un texte qui est très agréable à lire. On sent, Hilbert, c'est quelqu'un qui a une confiance très forte en la science, en le progrès. C'est un texte d'un très grand optimiste, d'un très grand optimisme. Dans la deuxième partie du texte, qui est la plus célèbre, qui est celle qui aura eu une influence très forte, Hilbert propose 23 problèmes encore ouverts à son époque et dont il estime qu'ils pourront jouer au XXe siècle ce rôle de moteur de l'avancement scientifique, de moteur de l'avancement de la connaissance mathématique. Voilà la liste des 23 problèmes que propose Hilbert. Donc il a en tête aussi l'idée de, disons, orienter les recherches de son contemporain en mathématiques vers des directions qu'il pense fertiles, qu'il pense intéressantes. Et cette liste de 23 problèmes va devenir très célèbre. Il va devenir rapidement, comment dire, prestigieux de réussir à résoudre l'un des problèmes que pose Hilbert. et pour cette raison, cette liste de problèmes va avoir une influence énorme sur les mathématiques, sur le développement des mathématiques au XXe siècle. Il est hors de question que je vous lise chacun de ces 23 problèmes, à fortiori que je vous les explique tous. Le but de cet exposé va être de se consacrer à l'un des 23 problèmes, le XVIIe. mais avant de me concentrer sur celui-là, je veux juste, pour montrer un petit peu leur diversité, en regarder quelques-uns, rapidement. Le premier problème de Hilbert, ce que je veux regarder, c'est le deuxième problème de Hilbert. Le problème qu'il pose, c'est celui de la non-contradiction des axiomes de l'arithmétique. Le problème est le suivant. Vous manipulez des nombres entiers, vous les additionnez, vous les multipliez, vous faites des démonstrations avec, vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous ne divisez pas par zéro. Hilbert demande, est-ce que vous allez, de cette manière-là, réussir à, par exemple, montrer que 1 égale zéro à obtenir une contradiction en ne faisant pas d'erreur de calcul ? C'est une question qui peut paraître un peu bizarre. Bien sûr, on sait bien qu'on ne va pas réussir à, en manipulant des nombres entiers, montrer que 1 égale zéro. Ce que Hilbert demande, c'est si on peut le démontrer. On sait d'expérience qu'on ne va pas réussir en manipulant des nombres entiers sans faire d'erreur de calcul à obtenir 1 égale zéro. Hilbert demande, peut-on démontrer qu'il est impossible d'obtenir 1 égale zéro sans erreur de calcul ? C'est une question un petit peu provocatrice. Et quand Minkowski lit pour la première fois le texte de Hilbert, il réagit au quart de tour, il écrit, il est extrêmement original de poser comme problème pour le futur ce que les mathématiciens ont toujours considéré posséder entièrement, les axiomes de l'arithmétique. Et il ajoute, que vont penser le grand nombre de profanes dans le public ? Il faudra aussi te battre avec les philosophes. Hilbert, bien sûr, qui a une très grande confiance en les mathématiques, était certain qu'on peut démontrer mathématiquement qu'il n'y a pas de démonstration que 1 égale zéro. Et il passera d'ailleurs dix années de sa vie à essayer de le démontrer et il ne réussira pas. Et pour cause, en 1931, Gödel résout négativement ce problème. Gödel démontre que... Il ne démontre pas que 1 égale zéro. Il démontre qu'il n'y a pas de démonstration du fait qu'il n'existe pas de démonstration que 1 égale zéro. OK. Donc je m'arrête ici pour le deuxième problème. Je passe à un autre problème peut-être moins philosophique d'une manière plus classique. Je passe au septième problème. La question est la suivante. Deux puissances racines de 2 est-il un nombre rationnel ? C'est-à-dire, est-ce une fraction ? Peut-on l'écrire comme quotient de 2 entiers ? Alors, bien sûr, deux puissances racines de 2 a l'air d'être un nombre très compliqué. Vous pensez probablement, et Hilbert pense aussi, qu'il n'y a aucune raison pour qu'on puisse l'écrire comme une fraction. Et c'est bien le cas. Hilbert avait raison. Deux puissances racines de 2 ne peut pas être écrite comme une fraction. C'est Gelfond et Schneider qui ont apporté indépendamment la solution en 1934. Un troisième problème que je veux brièvement mentionner, c'est le numéro 8. Le huitième problème, c'est l'hypothèse de Riemann. C'est un problème qui porte sur la répartition des nombres premiers. C'est un problème que je ne veux pas expliquer ici. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que c'est un problème qui aujourd'hui est encore ouvert et qui aujourd'hui est peut-être considéré comme le problème le plus important en mathématiques. si vous le résolvez, vous gagnez un million de dollars. C'est probablement la manière la plus élégante de gagner un million de dollars. Peut-être pas la plus facile. Donc j'ai présenté trois des problèmes. Pour l'instant, un qui a été résolu de la manière que Hilbert l'envisageait, un de manière contraire à la manière que Hilbert avait prévue, et un troisième dont on ne connaît pas encore la solution. Donc il est temps de se concentrer à partir de maintenant et sur la question précise que je veux présenter. C'est le 17e problème de Hilbert. Voilà l'énoncé. Je le lis juste. Un polynôme positif quelconque peut-il être toujours représenté comme somme de carrés de quotient de polynôme ? Ça, c'est la question. Je ne vais pas la discuter tout de suite en général, comme ça, je vais, pour présenter cette question, plutôt commencer par me concentrer sur des cas particuliers pour justifier son intérêt, pour justifier l'énoncé. Le cas particulier le plus simple où on peut considérer cette question, c'est le cas des polynômes en une variable de degré 2, des binômes. Je prends P de X, un tel polynôme en la variable p de X de degré 2 de la forme X carré plus AX plus B. que demande le 17ème problème de Hilbert ? On fait l'hypothèse que ce polynôme ne prend que des valeurs positives, que P de X est positif pour tout nombre réel X. Et l'objectif du 17ème problème de Hilbert, c'est d'expliquer la positivité de ce polynôme de quelle manière ? Vous savez bien que pour étudier les polynômes du deuxième degré, il y a une astuce qui consiste à remarquer au début le début d'une identité remarquable, ce qu'on appelle compléter le carré. Et on peut écrire donc le polynôme P de X sous la forme X plus A sur 2 au carré plus B moins A carré sur 4. Et le B moins A carré sur 4, c'est au signe près, en gros, le discriminant du polynôme. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que comme le polynôme P ne prend que des valeurs positives, il prend en particulier une valeur positive quand petit X est égale à moins A sur 2 et ça montre que le nombre réel qui apparaît ici est un nombre positif. Comme c'est un nombre positif, je peux prendre sa racine carrée et ça me permet d'écrire la chose suivante. Et à ce moment-là, je suis heureux, j'ai réussi à expliquer la positivité du polynôme P. J'ai écrit le polynôme P comme une somme de carrés, une somme de carrés est quelque chose qui est évidemment positif et je peux me considérer satisfait d'avoir expliqué de cette manière-là la positivité du polynôme P. J'ai montré que P était somme de carrés de polynôme. Le but du septième problème de Hilbert, c'est de faire la même chose pour des polynômes de plus grand degré en plus de variables. Avant de regarder le cas général, je vais continuer à me concentrer sur le cas des polynômes en une variable petite x. Et je veux résoudre le 17ème problème de Hilbert là pour les polynômes en une variable mais de degré arbitraire. Je prends donc un tel polynôme P de x de degré d qui ne prend que des valeurs positives et je veux expliquer sa positivité en l'écrivant comme somme de carrés. Je mets juste au tableau un exemple de tel polynôme. J'ai choisi un polynôme un peu compliqué. On voit bien sur son graphe qu'il ne prend que des valeurs positives. J'ai choisi des coefficients bizarres pour qu'on voit bien que ça n'a pas l'air très facile de l'écrire à la main comme une somme de carrés. On a l'impression qu'il, juste à la main par tâtonnement, je ne sais pas très bien comment on ferait. La preuve que je vais expliquer qui ne va pas durer très longtemps je vous rassure consiste à passer par les nombres complexes. Je prends donc mon polynôme P en une variable petit x de degré d qui ne prend que des valeurs positives. J'utilise le fait qu'un tel polynôme de degré d peut-être qu'il n'a pas de racines réelles mais il a certainement des racines complexes et je sais combien il en a il en a d si on les compte convenablement. Autrement dit plus précisément je dis que ce polynôme P si je le suppose unitaire peut s'écrire de cette manière-là comme produit de x-z1 x-z2 jusqu'à x-zd où les zi sont des nombres complexes qui sont exactement les racines du polynôme P. Et la preuve va fonctionner de la manière suivante je vais analyser ces racines et je vais analyser séparément les racines qui se trouvent être des nombres réels et celles qui n'en sont pas. Je commence par analyser les racines qui se trouvent être des nombres réels. J'en prends une parmi les zi et je l'appelle petit a. Si petit a est une racine réelle de P ce que je prétends ce que j'affirme c'est qu'elle apparaît un nombre pair de fois parmi les zi. La raison c'est que si elle apparaissait un nombre un pair de fois parmi les zi s'il y avait un nombre impair de nombres complexes zi qui étaient égaux à petit a le polynôme P changerait de signe en petit a. Et c'est impossible parce que le polynôme P est positif il ne change pas de signe il ne peut pas changer de signe il est positif. Je ne vais pas démontrer ça je vais juste l'illustrer sur des exemples les exemples c'est le polynôme petit x le polynôme x carré le polynôme x cube et le polynôme x puissance 4 dont j'ai dessiné les graphes ici. Je vais regarder ce qui se passe en la racine 0 de ces polynômes la racine 0 la racine 0 apparaît une fois dans le premier deux fois dans le deuxième trois fois dans le troisième et quatre fois dans le quatrième et sur ces exemples on voit que le polynôme P change de signe en 0 le premier et le troisième polynôme et que le deuxième et le quatrième polynôme ne changent pas de signe en 0 ils sont positifs. Et on voit sur ces exemples le fait général ces exemples illustrent le fait général qu'un polynôme change de signe en une racine si et seulement si cette racine apparaît un nombre un paire de fois dans la factorisation de ce polynôme. Ok. Donc je m'arrête là pour l'analyse des racines réelles je retiens juste le fait que chaque racine réelle apparaît un nombre paire de fois. Je passe à l'analyse des racines complexes. J'en prends une c'est un nombre complexe et je l'écris sous la forme B plus C I où B et C sont des nombres réels et I c'est le nombre complexe de carré moins 1. Alors là ce qu'il faut remarquer c'est que les nombres complexes possèdent une symétrie. C'est juste la symétrie par rapport à l'axe des abscisses qui laisse fixe les nombres réels et qui échange le nombre complexe I et le nombre complexe moins I. Par raison de symétrie cette symétrie elle envoie B plus C I sur B moins C I et par raison de symétrie comme B plus C I est racine de P B moins C I doit aussi nécessairement être racine de P. Voilà c'est tout ce que j'ai besoin de savoir maintenant je peux conclure. Ce que je fais c'est que je remarque que je peux astucieusement réordonner les facteurs de P dans cette écriture comme produit. Les facteurs qui correspondent à des racines réelles comme chaque racine réelle apparaît un nombre paire de fois je peux les regrouper deux par deux où je regroupe deux facteurs où c'est la même racine réelle qui apparaît. Et les facteurs qui correspondent à des racines complexes je regroupe le facteur associé à la racine complexe B plus C I avec celui associé à la racine complexe B moins C I. Et quand je procède de cette manière-là je montre que P est produit de facteurs de la forme X moins A au carré et de facteurs de la forme X moins B moins C I X moins B plus C I. Et ces derniers facteurs si je les développe un tout petit peu je me rends compte que c'est X moins B au carré plus C au carré. Autrement dit mon polynôme P est produit de carré et de somme de carré. Et quand je développe tout ça un petit peu j'ai bien montré que P est somme de carré de polynôme et j'ai conclu ma démonstration j'ai expliqué la positivité du polynôme P en l'écrivant comme somme de carré de polynôme. Voilà donc la démonstration est finie c'est une jolie page de publicité pour les nombres complexes et de cette idée importante que pour démontrer des énoncés réels les nombres complexes peuvent être utiles ou nécessaires. Le but du 17ème problème de Hilbert c'est de faire la même chose pour des polynômes en plus de variables. Je prends donc P un polynôme de degré d en n variables qui ne prend que des valeurs positives. Comme d'habitude je commence par regarder un exemple je choisis cet exemple-là le polynôme P de deux variables xy d'équation x²y4 plus x4y2 moins 3x2y2 plus 1 il est de degré 6 parce que si vous regardez le premier terme ici il a degré 2 plus 4 égale 6 le deuxième terme a degré 4 plus 2 égale 6 le troisième terme a degré 2 plus 2 égale 4 c'est plus petit que 6 et le dernier terme est constant il a degré 0 donc le plus grand degré des termes qui apparaissent c'est 6 on dit que le polynôme a degré 6 ce polynôme ne prend que des valeurs positives c'est-à-dire si vous substituez à x et y des nombres réels vous allez toujours obtenir un nombre réel positif c'est pas complètement évident parce qu'il y a un signe moins ici donc c'est pas absolument évident je vous promets que c'est vrai et je ne le démontre pas mais en tout cas vous pouvez voir sur le graphe de ce polynôme qui est ici que ça semble être le cas ici j'ai dessiné le graphe de ce polynôme en coordonnées x, y, z et vous voyez visuellement que ce graphe est au-dessus du plan z égale 0 et ça reflète la positivité de ce polynôme je répète l'objectif est d'expliquer maintenant la positivité de ce polynôme en l'écrivant comme somme de carrés je prends donc un polynôme P de degré d en n variables qui ne prend que des valeurs positives je me demande quand est-ce il est somme de carrés de polynôme alors on sait déjà que c'est le cas si c'est un polynôme en une variable si le nombre de variables est égal à 1 c'est ce qu'on vient de voir c'est ça que je viens de vous démontrer en analysant les racines complexes de ce polynôme j'affirme que c'est aussi le cas si ce polynôme a degré 2 alors je dois dire deux choses je ne regarde pas les polynômes de degré 1 parce que le polynôme de degré 1 comme en fait tous les polynômes de degré impaire changent de signe ils ne sont donc jamais positifs la question qu'on se pose ici est vide il n'y a pas de question à se poser pour les polynômes de degré impaire car ils changent de signe donc le premier cas intéressant le plus petit degré pour lequel la question est intéressante c'est les polynômes de degré 2 et dans ce cas ce que j'affirme c'est que les polynômes de degré 2 positifs sont bien somme de carré de polynôme j'ai écrit que c'était facile ce que je veux dire c'est que c'est facile pour Hilbert et c'est facile pour quelqu'un qui a suivi une deuxième année de mathématiques à l'université il y a un troisième cas où c'est vrai que les polynômes positifs sont somme de carré de polynôme c'est les polynômes en deux variables de degré 4 ça c'est un théorème difficile c'est le premier théorème important sur ce sujet c'est un théorème démontré par Hilbert en 1888 je vous montre l'article dans lequel Hilbert démontre ce théorème über die Darstellung définiter Formen als Summe von Formen Quadraten sur la représentation de polynômes positifs comme somme de carré donc comme comme vous voyez c'est un article en allemand donc je ne vais pas vous le faire lire ligne à ligne mais je veux quand même expliquer les idées l'idée principale le principe de la preuve de Hilbert qui est très jolie je vous rappelle ce que Hilbert veut faire il prend un polynôme P en deux variables X et Y de degré 4 et il suppose que celui-ci ne prend que des valeurs positives et il veut expliquer sa positivité en l'écrivant comme somme de carré alors il procède ainsi il met son polynôme P de X et Y là en haut à droite et il prend un autre polynôme il choisit disons par exemple 1 plus X puissance 4 plus Y puissance 4 et il le met en bas à gauche ici et ce qu'il faut remarquer le polynôme que j'ai choisi très simple ici il ne prend aussi que des valeurs positives et en plus c'est évident qu'il est somme de carré c'est 1 au carré plus X carré au carré plus Y carré au carré ensuite Hilbert joint ces deux polynômes par un chemin par un chemin qu'est-ce que je veux dire par un chemin dans l'espace des polynômes si vous voulez il faut imaginer que quand on se promène le long de ce chemin le polynôme varie au départ il est égal à 1 plus X puissance 4 plus Y puissance 4 et quand on se promène le long du chemin le polynôme se déforme lentement il change et quand on arrive au bout du chemin on est arrivé au polynôme P de XY qui nous intéressait et Hilbert ne prend pas n'importe quel chemin il prend comme j'ai dessiné ici la ligne droite entre 1 plus X puissance 4 plus Y puissance 4 et P de XY et ce que Hilbert essaie de faire c'est on part de ce polynôme qui est visiblement somme de carré et quand on se promène le long du chemin en même temps que le polynôme se déforme on essaie de déformer sa représentation comme somme de carré on essaie de déformer son écriture comme somme de carré alors peut-être qu'on a de la chance et que ça fonctionne mais peut-être que ça ne marche pas il se pourrait que quand on se promène le long du chemin on arrive à faire ça à déformer l'écriture du polynôme comme somme de carré pendant un certain temps je ne sais pas moi pendant un tiers du chemin puis qu'à un moment on rencontre un obstacle qu'on n'arrive pas à partir d'un certain temps au milieu du chemin à continuer à déformer la représentation de mon polynôme comme somme de carré alors là la situation est tout à fait identique à celle que à celle qui se passe quand vous essayez de vous promener dans le plan que vous essayez d'aller d'un point à un autre du plan si vous essayez de passer d'un point à un autre du plan vous vous promenez puis peut-être vous rencontrez un obstacle et si l'obstacle est trop gros par exemple si l'obstacle est toute une droite il n'y a pas de solution une droite sépare le plan en deux parties si votre point de départ et votre point d'arrivée sont des deux côtés de la droite il n'y a aucun moyen que vous joignez les deux en évitant la droite par contre si votre obstacle est assez petit par exemple si votre obstacle est un point ce n'est pas une difficulté quand vous arrivez à l'obstacle un point vous pouvez en faire le tour dans le plan et vous continuez et dans la situation de sa preuve ce que Hilbert fait il démontre que les obstacles qu'il rencontre sont petits et qu'il peut les contourner voilà donc je ne vais pas dire plus de la preuve de Hilbert bien sûr j'ai expliqué le principe il faut la rendre rigoureuse c'est du travail c'est le travail de Hilbert ce sur quoi je voudrais insister c'est que l'énoncé qu'avait besoin de démontrer Hilbert c'était un énoncé purement algébrique il s'agissait d'écrire un polynôme positif comme somme de carrés de polynôme et la preuve qu'il en donne est géométrique c'est vraiment un argument de géométrie et ce n'est pas de la géométrie dans le plan ce n'est pas de la géométrie dans l'espace c'est de la géométrie dans un espace de grande dimension de dimension 15 c'est de la géométrie dans l'espace des polynômes de degré 4 en deux variables alors j'ai fini il n'y aura plus de preuves dans mon exposé c'est fini mais je veux continuer en zoomant sur une petite partie de l'article de Hilbert alors c'est en allemand j'imagine qu'un certain nombre de gens dans la salle ne peuvent pas le lire mais je suis là pour vous l'expliquer il y a trois choses à voir dans ce zoom la première chose à voir c'est les trois cas qui sont listés au milieu vous les avez peut-être reconnus avec des notations un peu différentes pour Hilbert petit n c'est le degré et petit m c'est le nombre de variables plus 1 et beliebiche ça veut dire arbitraire quelconque le premier cas c'est le cas des polynômes ce que Hilbert liste que vous avez reconnu c'est les situations où les polynômes positifs peuvent s'écrire comme somme de carré de polynômes c'est les trois cas que j'ai déjà listés quelques transparents auparavant le premier cas c'est le cas des polynômes de degré 2 que j'ai décidé de ne pas vous expliquer le deuxième cas c'est le cas des polynômes en une variable où je vous ai donné une preuve complexe qui complète qui reposait sur les racines complexes de ce polynôme et le troisième cas c'est le théorème de Hilbert c'est le cas des polynômes de degré 4 en deux variables la deuxième chose qu'il faut voir sur ce zoom c'est la note de bas de page qui est ici ce qu'explique Hilbert dans cette note de bas de page c'est que c'est Minkowski qui l'a convaincu lors de sa soutenance de thèse que ce résultat dont je suis en train de parler ne pouvait pas être vrai en général c'est Minkowski qui sans savoir le démontrer a convaincu Hilbert que c'était trop demandé que d'espérer que tous les polynômes positifs allaient être des sommes de carrés de polynômes à l'époque en Allemagne les soutenances de thèse se passent de la manière suivante donc il y a la personne qui soutient sa thèse ici Minkowski et en face il y a quelqu'un qui est un espèce d'opposant d'adversaire qui est censé donner la contradiction à la personne qui soutient sa thèse pour le forcer à défendre ses idées vérifier la solidité de son travail et quand Minkowski soutient sa thèse son adversaire en face c'est Hilbert donc on peut imaginer là j'invente un petit peu que c'est lors de cette espèce de joute oratoire que Minkowski convainc Hilbert qu'on ne peut pas espérer que tous les polynômes positifs sont des sommes de carrés de polynôme cette anecdote je l'invente mais ce qui est par contre ce que cette note de bas de page suggère très clairement c'est que l'intérêt de Hilbert pour ces questions vient de Minkowski la troisième chose à voir dans ce zoom c'est les premières lignes et dans les premières lignes Hilbert explique que Minkowski avait raison Minkowski avait compris qu'il y avait des polynômes positifs dont on ne pouvait pas expliquer la positivité en les écrivant comme somme de carrés de polynômes il ne savait pas le démontrer et Hilbert ici affirme que Minkowski avait raison il écrit ici que pour toutes les autres valeurs du degré et du nombre de variables dans tous les cas qui ne sont pas listés ici il existe des polynômes positifs qui ne sont pas somme de carrés de polynômes c'est le deuxième théorème que Hilbert démontre dans cet article j'écris son énoncé maintenant en français il existe des polynômes positifs qui ne sont pas des sommes de carrés de polynômes alors la situation est très curieuse la preuve que Hilbert donne de ce théorème est abstraite il ne donne pas d'exemple concret précis il n'écrit pas un polynôme qui est positif et qu'on ne peut pas écrire comme somme de carrés de polynômes l'argument qu'il donne pour démontrer ce théorème mais abstrait il n'est pas constructif et il n'est pas capable d'exhiber un seul tel polynôme et curieusement c'est invraisemblable il a fallu attendre 77 ans pour que la mathématicienne Tosky écrive le premier polynôme qui ne prend que des valeurs positives mais qu'on ne peut pas écrire comme somme de carrés de polynômes c'est une histoire curieuse Tosky assiste à un exposé d'un collègue à elle Motskine le polynôme que vous voyez là apparaît au tableau pour une raison complètement différente que je ne connais pas et Tosky qui est dans la salle qui connaît bien le problème de Hilbert a cette idée géniale elle réalise elle comprend que ce qu'elle voit au tableau c'est le premier exemple concret de polynôme positif qu'on ne peut pas écrire comme somme de carrés de polynômes c'est un petit peu embêtant le polynôme que vous voyez au tableau il ne prend que des valeurs positives mais on dirait que je ne peux pas expliquer algébriquement sa positivité je ne peux pas l'expliquer par exemple en l'écrivant comme somme de carrés de polynômes que faire quelle solution je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire sur cet exemple-là on peut faire la chose suivante on ne peut pas écrire P de XY comme somme de carrés de polynômes mais on peut l'écrire de manière un peu compliquée comme vous voyez comme somme de carrés de quotient de polynômes c'est-à-dire que si vous prenez cette expression-là et vous la développez vous faites le calcul il va y avoir des simplifications les dénominateurs vont disparaître et il ne va rester que le polynôme P et une fois que vous voyez cet exemple c'est naturel de se demander si ça va être le cas en général si cette question plus générale décrire les polynômes positifs comme somme de carrés de quotient de polynômes va toujours avoir une réponse positive et c'est un fait général cette question c'est le 17ème problème de Hilbert c'est Hilbert qui avait proposé cette solution à la difficulté que certains polynômes positifs n'étaient pas la somme de carrés de polynômes je l'écris ici je le redis le 17ème problème de Hilbert c'est le suivant on prend un polynôme qui ne prend que des valeurs positives peut-on l'écrire comme somme de carrés de quotient de polynôme alors en une variable je vous l'ai expliqué c'était toujours cet argument qui utilisait les racines complexes des polynômes en deux variables c'est un théorème de Hilbert lui-même et en plus de variables Hilbert ne savait pas le démontrer c'est pour ça qu'il en fait son 17ème problème et je ne vais pas faire durer le suspense aujourd'hui cet énoncé là ce n'est pas le 17ème problème de Hilbert c'est un théorème d'Artin démontré en 1927 j'ai mis ici la photo d'Artin Artin démontre que tout polynôme qui ne prend que des valeurs positives est bien somme de carrés de quotient de polynôme on explique de cette manière là la positivité de tous les polynômes qui sont positifs je n'ai pas du tout l'intention de vous expliquer les idées de la preuve d'Artin ce que je veux faire maintenant c'est plutôt vous donner deux raisons de s'intéresser à ce 17ème problème et comprendre pourquoi quelqu'un pourrait vouloir s'intéresser à cette question je vais donner deux raisons la première raison c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant et en fait plutôt pourquoi est-ce que c'était intéressant pour Hilbert ce que je veux dire c'est que la question que Hilbert pose pour des fonctions c'est-à-dire expliquer la positivité de fonctions en l'écrivant comme somme de carrés c'est une question qui à l'époque de Hilbert est classique pour les nombres et je vais l'illustrer par un théorème qui au moment où Hilbert fait son travail est déjà ancien est déjà classique je vais l'illustrer par le théorème de Lagrange démontré en 1770 tout nombre entier positif est somme de 4 carrés de nombre entier bien sûr un nombre entier positif est somme de carrés je ne vous apprends rien vous pouvez l'écrire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 un nombre entier positif est donc somme de carrés ce qui est frappant ce qui est important dans le théorème de Lagrange c'est que on peut l'écrire comme somme de carrés mais on peut l'écrire comme somme de peu de carrés à savoir précisément de 4 carrés par exemple 7 égale 4 plus 1 plus 1 plus 1 la deuxième raison que je veux donner pour laquelle on peut s'intéresser au 17ème problème de Hilbert c'est une raison qui n'était pas du tout la motivation de Hilbert qui est une raison plus moderne c'est la suivante c'est pourquoi est-ce utile si vous souhaitez déterminer les positions que peut prendre un robot et quand je dis robot je ne veux pas nécessairement parler de celui-là et je pense plutôt à un robot industriel ou à un robot qui irait marcher sur la lune ou que vous souhaitez déterminer les positions que ce robot peut prendre quand je dis vous c'est vous ou votre ordinateur et comment il peut passer d'une position par exemple le bras numéro 3 du robot là-bas et son vérin numéro 5 ici et si vous souhaitez accéder à une autre position du robot si vous souhaitez que votre ordinateur détermine si une position est accessible et comment passer d'une position à une autre les difficultés que vous devrez surmonter les mathématiques que vous devrez utiliser les calculs que vous devrez mener sont le même type de calcul le même type de difficulté le même type de technique que si vous voulez décider si un polynôme ne prend que des valeurs positives et s'il prend des valeurs positives à l'écrire comme somme de carrés je ne dis pas que les deux problèmes sont identiques je dis que le domaine des mathématiques les résultats mathématiques que vous devrez utiliser pour l'un ou l'autre problème le problème des robots et le problème des sommes de carrés c'est le même domaine des mathématiques c'est le domaine qu'on peut appeler l'algèbre réel si vous voulez je peux justifier ça peut-être en quelques mots les positions d'un robot c'est quelque chose qu'on peut sont parallèles paramétrées par un nombre fini de coordonnées disons les coordonnées des différentes articulations du robot ça me donne un nombre fini peut-être grand de variables si le robot a beaucoup d'articulations et les positions qui lui sont accessibles sont données dans ces variables par des égalités et des inégalités polynomiales des égalités parce que par exemple la longueur des bras du robot est fixée et des inégalités parce que les bras du robot ne peuvent pas se croiser de sorte que le problème sur les robots que j'ai écrit ici de manière un peu informelle revient en fait à résoudre des équations et des inéquations polynomiales à coefficient réel à déterminer si de telles équations et inéquations ont des solutions c'est vraiment les mêmes problèmes qu'on rencontre quand on se pose ces questions de somme de carrés alors mon exposé touche à sa fin pour l'instant jusqu'ici j'ai parlé d'une part de David Hilbert et d'autre part de son 17ème problème et pour conclure je voudrais expliquer d'une part ce qui est devenu d'Hilbert et ce qu'il est devenu de son 17ème problème alors Hilbert après 1900 il est professeur à l'université de Göttingen il va avoir des intérêts variés il va d'abord pendant une dizaine d'années s'intéresser à l'analyse qui est peut-être le dernier domaine des mathématiques qu'il n'avait pas encore touché il va notamment inventer ce qu'on appelle les espaces de Hilbert après 1910 sa période créatrice est essentiellement fine il ne va plus avoir de contributions aussi importantes aux mathématiques qu'avant mais il va quand même continuer à travailler avoir une influence plutôt à travers ses étudiants et par sa stature par l'importance qu'il a comme homme de science il va s'intéresser d'abord à la physique mathématique pendant une dizaine d'années de 1910 à 1920 ce qu'il faut voir c'est que c'est la période où la physique subit deux révolutions simultanées c'est la découverte de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique et Hilbert s'y intéresse totalement pendant ces dix années les séminaires qu'anime Hilbert à Göttingen sont des séminaires de physique les assistants qui l'embauchent sont des physiciens et il les embauche pour que ceux-ci lui apprennent de la physique donc il ne va pas avoir de contribution lui-même à la physique même si on peut argumenter que les fondements mathématiques de la mécanique quantique ce sont les espaces de Hilbert que lui-même avait inventés pour des raisons mathématiques tout autres et il va écrire par exemple un livre de référence de physique mathématique qui s'appelle le courant Hilbert qui va avoir une influence très grande sur les physiciens de l'époque et après à partir de 1920 il se tourne vers les fondements des mathématiques c'est quelque chose qui a traversé toute sa carrière la volonté de poser les mathématiques sur des bases solides sur des bases rigoureuses c'est les dix années pendant lesquelles il va s'intéresser au deuxième problème de Hilbert que je vous ai présenté la question de non-contradiction des axiomes de l'arithmétique il ne va pas faire de très grand progrès sur cette question je vous ai déjà dit il n'avait pas compris que la réponse allait être négative il faudra attendre les travaux de Gödel pour la résolution de ce problème pendant toute cette époque il rassemble autour de lui à Göttingen les meilleurs mathématiciens et les meilleurs physiciens du monde donc les mathématiciens il y a Minkowski dont je vous ai déjà parlé il y a Émile Euterre qui à cette époque-là est la mathématicienne la plus importante à Göttingen autour de Hilbert puis il y a d'autres noms Hermann Weill Carl Siegel Richard Courant tous sont des mathématiciens extraordinaires il y a aussi des physiciens à Göttingen Max Born qui va avoir plus tard le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la dualité on-de-corpuscule c'est un élève de Hilbert c'est Hilbert qui découvre et qui comprend que Born est un élève exceptionnel et Born va travailler avec Hilbert avec Minkowski il va aller faire de la physique ailleurs il va revenir comme professeur à Göttingen et à Göttingen il va faire venir les meilleurs physiciens du monde les assistants de Born ce sont Heisenberg Poli Fermi aussi que je n'ai pas mis ici tous vont avoir le prix Nobel donc Göttingen à cette époque est vraiment le premier le premier centre mathématique et physique au monde c'est une période incroyable pour cette université en 1933 les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne des lois anti-juives qui empêchent les juifs d'enseigner à l'université sont votées et l'école de Göttingen est détruite Amy Neuter fuit aux Etats-Unis Hermann Weill dont la femme est juive fuit aux Etats-Unis Max Born qui n'a pas encore son prix Nobel fuit en Écosse à Édimbourg Richard Courant fuit aux Etats-Unis il va fonder à New York l'Institut Courant qui est aujourd'hui encore un des tout premiers centres de mathématiques appliquées c'est vraiment terrible de voir à quel point en très peu d'années l'école mathématique et l'école physique allemande ont été entièrement détruites par les nazis Hilbert meurt en pleine seconde guerre mondiale en 1944 complètement isolé l'Institut de mathématiques de Göttingen qu'il a passé plusieurs dizaines d'années à construire n'existe plus l'Institut existe mais il n'y a plus à l'intérieur les mathématiciens et les physiciens qui faisaient sa richesse donc la fin de la vie de Hilbert n'est pas très triste n'est pas très drôle et pour finir cet exposé sur une note un peu plus optimiste je veux dire quelques mots sur la postérité du 17ème problème de Hilbert pour montrer que le 17ème problème de Hilbert ne s'est pas arrêté à sa solution par Artin je veux présenter des théorèmes récents et une question ouverte sur ce sujet le premier théorème que je veux expliquer c'est un théorème du Abfister en 1967 l'énoncé est le suivant je prends un polynôme P en N variables qui ne prend que des valeurs positives et on sait par Artin par la solution d'Artin du 17ème problème de Hilbert que ce polynôme peut s'écrire comme somme de carrés de quotient de polynôme maintenant si vous vous souvenez du théorème de Lagrange tout nombre entier est somme de 4 carrés il est naturel de se demander dans cette situation P est somme de carrés oui mais de combien de carrés Artin démontre que ce polynôme qui ne prend que des valeurs positives est somme de carrés de quotient de polynôme de combien de carrés et c'est à cette question que Pfister apporte une solution Pfister démontre que P est somme de 2 puissance N carré de quotient de polynôme alors c'est un joli énoncé ce qui est remarquable c'est que le nombre de carrés dont on a besoin dépend du nombre de variables certes mais ne dépend pas par exemple du degré du polynôme c'est quelque chose qui est tout à fait surprenant quand on voit quand on voit cet énoncé c'est naturel de se demander et Pfister se demande immédiatement quand il le démontre si c'est le meilleur résultat possible ce polynôme est somme de 2 puissance N carrés de quotient de polynôme mais est-ce vraiment le meilleur résultat qu'on aurait pu démontrer est-ce qu'on ne peut pas améliorer remplacer 2 puissance N par un nombre plus petit ? et c'est une question qui est encore complètement ouverte aujourd'hui en 50 ans depuis Pfister essentiellement aucun progrès n'a été fait sur cette question alors juste pour justifier que les mathémédiens n'ont pas passé ces 50 années sans travailler je veux énoncer un théorème vraiment récent c'est un théorème dû à Janssen publié en 2016 vous énoncez le suivant vous prenez un polynôme P en N variables au moins deux variables et vous supposez comme d'habitude qu'il ne prend que des valeurs positives et maintenant vous faites l'hypothèse supplémentaire que ces coefficients sont des nombres rationnels alors par les théorèmes d'Artin et de Pfister que je vous ai déjà montrées vous savez que ce polynôme est somme de carrés de quotient de polynôme et que ça explique sa positivité comme je le dis tout le temps mais ici j'ai fait une hypothèse supplémentaire l'hypothèse que j'ai faite c'est que mon polynôme était à coefficient rationnel et donc c'est naturel de chercher à écrire ce polynôme non pas comme somme de carrés de quotient de polynôme quelconque mais comme somme de carrés de quotient de polynôme à coefficient rationnel et c'est ça que fait Janssen Janssen démontre que P est somme de 2 puissance n plus 1 carré de quotient de polynôme à coefficient rationnel alors qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut voir ce théorème a une composante arithmétique puisque on regarde des polynômes à coefficient rationnel si vous voulez c'est un théorème qui mélange des questions algébriques du type 17ème problème de Hilbert et des questions arithmétiques du type théorème de Lagrange c'est pour ça que ce théorème est plus difficile que les autres que je vous ai démontrés jusqu'ici c'est cette composante arithmétique et c'est parce que ces questions sont plus difficiles que la réponse qu'on obtient est un peu moins bonne que dans le théorème de Pfister c'est pour ça qu'on a besoin de 2 puissance n plus 1 carré et que 2 puissance n ne suffisent pas voilà donc je voulais conclure comme ça en présentant en montrant par ce théorème récent par la question ouverte du transparent précédent que dans ce domaine des mathématiques comme dans toutes les mathématiques il reste plein de place pour que des jeunes puissent démontrer des théorèmes beaux et intéressants je vous remercie donc c'est le moment des questions je vois un jeune qui vous pose une question là-bas est-ce que vous pouvez passer le micro oui est-ce que certes on sait qu'on peut les mettre en 2 puissance n somme de carrés de quotients de polynômes mais est-ce qu'on a une méthode pour les trouver ces polynômes enfin ces sommes de carrés c'est une excellente c'est une excellente question c'est un sujet ces aspects algorithmiques sont bien sûr très important parce que c'est ça qui est important pour d'éventuelles applications être capable de le faire concrètement et c'est un sujet à part un peu à la frontière entre les mathématiques et l'informatique si vous voulez il y a un aspect vraiment mathématique à ces questions algorithmiques très important en France il y a une des spécialistes vraiment de ce sujet qui est Marie-Françoise Roy qui travaille c'est un pour des polynômes je pense que pour des polynômes de très grand degré en un très grand nombre de variables on ne connaisse pas d'algorithmes extrêmement efficaces qui répondent à la question je pense que les algorithmes qu'on connaît sont assez mauvais pour des très grands degrés et des très grands nombres de variables et je pense que c'est un vrai sujet d'améliorer l'efficacité de ces algorithmes d'autres questions bonjour vous avez dit que Tosky en 65 avait réussi à exprimer un polynôme en somme de carrés de quotient de polynôme mais elle n'a pas démontré qu'on ne pouvait pas exprimer seulement en somme de carrés de polynôme si si j'ai peut-être pas été assez clair c'est ce que Tosky fait et j'ai dit j'ai pas été assez précis elle voit ce polynôme au tableau elle comprend que ça va être un exemple de tel phénomène d'un polynôme positif qui n'est pas somme de carrés de polynôme elle le comprend et elle le démontre et ce qui est vraiment surprenant c'est qu'il a fallu attendre trois quarts de siècle pour que quelqu'un écrive un exemple concret c'est ça le travail de Tosky c'est avoir écrit un exemple concret et avoir démontré que c'était effectivement un exemple de polynôme positif qui n'est pas somme de carrés de polynôme il y a une autre question là-bas bonjour bonjour moi j'ai une question sur le deuxième comme ça oui moi j'ai une question sur le deuxième problème est-ce que Gödel il a démontré la non-existence de la démonstration ou comment il a démontré qu'il n'y a pas non ah donc c'est assez compliqué et c'était extrêmement surprenant pour les gens de l'époque c'était un choc pour Hilbert donc je vais essayer de le dire de manière ce que Gödel démontre ce qu'on espère ce que tout le monde espère et ce que Hilbert espère c'est qu'on peut démontrer qu'il n'y a pas de démonstration que 1 égale 0 et alors on serait tous rassurés et ce que Gödel fait il démontre que ce n'est pas possible il démontre qu'il n'y a pas de démonstration qu'il n'y a pas de démonstration que 1 égale 0 ce que nous on aurait voulu faire et ce que tout le monde aurait souhaité jusqu'à Gödel c'est démontrer qu'on ne peut pas démontrer que 1 égale 0 c'est-à-dire démontrer qu'il n'y a pas de contradiction dans l'arithmétique démontrer que l'arithmétique ne mène pas des contradictions et ce que Gödel fait c'est qu'il démontre mathématiquement que c'est impossible bien sûr on sait tous vous savez tous d'expérience qu'en manipulant les nombres entiers on ne va pas démontrer que 1 égale 0 on le sait tous d'expérience ce que Gödel démontre c'est que le pouvoir des mathématiques est limité et une des limitations que Gödel obtient c'est que on ne peut pas avoir la certitude mathématique qu'on ne va jamais réussir à démontrer que 1 égale 0 c'est comment dire c'est un à la fois c'est un choc ça montre que les mathématiques ont des limites mais la force de Gödel c'est qu'il s'est rendu compte que malgré ces limites ces difficultés ce fait que les mathématiques ne pouvaient pas tout faire ces limites on pouvait les étudier elles-mêmes mathématiquement le travail de Gödel ce n'est pas un travail de philosophie c'est un travail de mathématiques il démontre un énoncé très précis c'est difficile pour moi de donner un énoncé très précis il démontre un énoncé très précis qui exprime les limites des mathématiques cette limite précise que j'ai dit il faut bien comprendre ça le travail de Gödel est un travail de mathématiques pas de philosophie une autre question attendez attendez c'est juste une toute petite remarque est-ce que ce que vous avez dit de Gödel est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi théorème d'incomplétude c'est exactement ça c'est exactement ça oui là-bas oui quel est le passage de la résolution du 17ème problème d'Hilbert à la robotique par quel chemin on a eu l'idée d'utiliser ces résultats pour faire des applications en robotique je pense que ce qui s'est passé vraiment c'est les motivations donc de Hilbert et des gens qui ont travaillé jusqu'à Artin sur ces questions sont complètement indépendantes des possibles applications et au moment où ces applications sont devenues envisageables ou nécessaires les mathématiques naturelles à utiliser pour les mettre en place existaient déjà il n'y a pas vraiment je pense qu'au moment où les gens se posent la question d'écrire des programmes sur ordinateur qui permettent de contrôler des robots ils demandent peut-être à leurs copains mathématiciens les mathématiques existent déjà il n'y a pas eu de je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé au moment où ces applications deviennent utiles ou envisageables les mathématiques sont déjà disponibles bien connues bien documentées Bonjour Bonjour Vous nous tenez en haleine s'il vous plaît Ah oui bonjour Bonjour Donc vous nous tenez en haleine jusqu'à la fin et donc voilà vous nous dites carrément que c'est alors sur la représentation de polynômes positifs comme somme de carrés alors on attend finalement qu'est-ce qu'un polynôme et qu'est-ce que finalement quelle est la somme de ces carrés et on s'en rend compte qu'on passe toujours autour de la question et quand on arrive à la fin vous nous dites alors finalement c'est la somme de 2n dites-moi est-ce que c'est vraiment n est égal à la puissance s'il vous plaît le 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 pour les polynômes en l'exemple que j'ai discuté en en détail et qui est l'exemple le plus simple c'est le cas des polynômes de une variable plus une variable petite x et je pense que c'est les polynômes qui sont qu'on étudie essentiellement au lycée et pour lesquels j'ai donné un argument complet qui démontrait que de tels polynômes s'ils ne prennent que des valeurs positives sont somme de carrés et quelque chose que je n'ai pas expliqué que la démonstration aurait pu donner si j'avais été plus soigné c'est qu'ils sont somme de deux carrés et c'est le premier cas intéressant du résultat que vous mentionnez pour les polynômes en n variables ils sont somme de deux puissances n carrés si le polynôme n'a qu'une seule variable n égale 1 et ce polynôme est somme de deux carrés c'est quelque chose effectivement que je n'avais pas expliqué au début de mon exposé et que j'aurais pu si j'avais eu plus de temps le premier cas intéressant à considérer le premier cas à comprendre c'est le cas des polynômes de une variable qui était connue bien avant Hilbert merci à vous bonjour vous m'entendez oui bonjour alors est-ce que je me demandais s'il y a des raffinements du théorème d'Artin qui donnerait des critères ou des critères pour que le polynôme soit somme de polynôme et pas de quotient de polynôme c'est une bonne c'est une bonne question c'est un sujet de recherche active comment il faut penser et comment il faut imaginer si vous regardez l'ensemble de tous les polynômes qui sont positifs un ensemble comme ça ils sont tous somme de carrés de quotient de polynôme c'est le 17ème problème de Hilbert et à l'intérieur il y en a certains qui sont somme de carrés de polynôme et l'image c'est que tous les polynômes positifs c'est une patate et je ne sais pas les sommes de carrés de polynôme c'est la moitié de la patate donc c'est vraiment à ça que ressemble le dessin il y en a tout un morceau qui sont somme de carrés de polynôme et un autre morceau qui ne le sont pas et effectivement c'est une question intéressante si vous vous donnez un polynôme positif de décider si ou non à quel morceau de la patate il appartient s'il est somme de carrés de polynôme ou pas et c'est un problème assez compliqué en fait un ordinateur peut le résoudre algorithmiquement et il y a des énoncés par exemple il y a des des gens qui se sont intéressés à se demander quel morceau de la patate était le plus gros par exemple quand le degré est très grand le nombre de variables est très grand par exemple le morceau de la patate le plus gros c'est les polynômes qui ne sont pas somme de carrés de polynôme ça veut dire si vous choisissez un polynôme au hasard positif vous n'avez pas beaucoup de chance qu'il soit somme de carrés de polynôme c'est plutôt rare qu'il soit somme de carrés de polynôme en fait ça revient ce problème revient à montrer de façon évidente qu'un polynôme positif est positif puisqu'on on a on a des carrés on ne peut pas contester que c'est un polynôme positif et moi ça me fait penser cette somme à la conjecture fameuse conjecture tout entier naturel et somme de nombres de nombres premiers donc les carrés joueraient le rôle de nombres premiers c'est ce rapprochement que m'inspira de votre exposé oui c'est une bonne c'est une bonne c'est un lien intéressant il y a plusieurs choses que je peux dire sur votre question qui me viennent dans des ordres différents j'ai oublié la première chose que je voulais dire ça va me revenir la deuxième que je voulais dire c'est que cette question que vous posez sur les nombres premiers le fait que tout nombre entier paire et somme de deux nombres premiers c'est Hilbert l'inscrit dans sa liste de problèmes je voulais juste signaler ça c'est l'un des problèmes de Hilbert c'est pas Hilbert qui invente ce problème mais il le considère comme suffisamment important pour l'inscrire dans sa liste de problèmes et la deuxième chose que je voulais dire c'est que oui vous posez la question vous soulevez la question qui s'appelle problème de Goldbar si je ne dis pas de bêtises tout nombre paire et somme de deux nombres premiers c'est une question qui porte sur des nombres et qui est donc à rapprocher de la question tout nombre entier est somme de 4 carrés vous demandez tout nombre paire et somme de nombres premiers tout nombre entier est somme de 4 carrés et en ce sens là ces problèmes de somme de nombres premiers ces problèmes de somme de carrés sont vraiment très très proches et les méthodes qui sont employées pour étudier les représentations d'un nombre comme somme de nombres de carrés de nombres et qui sont employées pour étudier les représentations d'un nombre comme somme de nombres premiers sont les mêmes techniques les mêmes méthodes même si on ne sait pas répondre à la question précise que vous avez posée les réponses partielles qu'on a à cette question les méthodes qu'on utilise sont les mêmes que celles qu'on utilise si on veut étudier les manières d'écrire un nombre comme somme de carrés et dernier mot Minkowski a joué un grand rôle dans ces questions le Minkowski de l'exposé j'ai une question en je suis là en deux parties d'abord pour revenir à ce que vous avez dit sur la patate et la et la démonstration que vous avez esquissée esquissée de Hilbert donc la démonstration ça semble contredire ce que vous dites sur la patate parce que vous prenez le chemin et vous dites à un moment il y a un problème donc c'est pas un morceau de patate c'est ce morceau il est lui-même divisé en plusieurs morceaux si je comprends bien et l'autre chose c'est je voulais juste savoir quand vous avez dessiné ce petit chemin et je voulais savoir si ce chemin c'était dans les réels ou dans les complexes ok c'est deux bonnes questions auxquelles je vais répondre l'une après l'autre quand j'ai donné cette preuve où on joignait deux polynômes par un chemin c'était pour des valeurs exceptionnelles du nombre de variables et du degré des valeurs exceptionnelles où justement tout polynôme positif est somme de carrés de polynômes donc c'est un exemple où ma patate elle a au sens de la question présente pas deux morceaux mais un seul morceau justement c'est un exemple complètement exceptionnel où l'un des deux morceaux est vide et les obstacles qu'on rencontrait c'est des obstacles qui n'ont pas d'intérêt mathématique pour eux-mêmes je dirais c'est plutôt à l'intérieur de cette patate comme vous dites de l'ensemble comme je dis de l'ensemble des polynômes positifs c'est un certain nombre de points à l'intérieur qui posent des difficultés à la preuve de Hilbert et je pense ces obstacles ils ont un intérêt dans la preuve parce qu'ils posent des difficultés techniques dans la preuve mais ils n'ont pas d'intérêt je pense mathématique propre indépendamment du fait qu'il faut écrire une preuve correcte et pour la réponse à votre deuxième question oui le dessin que j'ai dessiné était réel et il n'y a pas de nombre complexe dans la preuve de Hilbert que je sache on a le temps pour encore une ou deux questions on revient sur cette preuve dont vous avez parlé de transformation du polynôme est-ce que les transformations sont de type géométrique dans l'espace de tous les coefficients et les polynômes comme des translations des rotations et autres qui pourraient être analogiques à la position au problème du robot ah oui oui si vous voulez donc oui oui c'est-à-dire quand je me promène le long de mon chemin ce que je disais effectivement je fais varier les coefficients du polynôme le long du chemin absolument et Hilbert choisissait un chemin en ligne droite donc on peut dire qu'on fait varier par des translations exactement et c'est une bonne image à avoir ici je me déplaçais dans l'espace des polynômes mais c'est une bonne image à avoir que par analogie on pourrait se déplacer dans l'espace des positions d'un robot et donc le polynôme se déforme de la même manière qu'un robot bouge je suis entièrement d'accord avec vous allez-y je crois que ma question rejoignait celle du monsieur c'était justement sur le chemin entre les deux points qui reliaient les polynômes c'était pour savoir un peu quel genre de chemin c'était et voilà oui donc effectivement je suis d'accord que je n'ai pas été très précis avec vous vos remarques sont légitimes imaginons je vais prendre l'exemple le plus simple je vais regarder des polynômes en une variable et je vais regarder les polynômes les plus simples que je peux imaginer je vais regarder le polynôme 1 et le polynôme x et qu'est-ce que ça veut dire les joindre par un chemin je vais vous donner un chemin ce chemin il va dépendre d'un paramètre petit t autant 0 je vais être sur le polynôme 1 il ne faut pas que je fasse de bêtises et autant 1 je vais être au polynôme x et le polynôme que je vais regarder autant petit t ça va être 1 moins t plus tx et si vous regardez 1 moins t plus tx quand le temps petit t varie pour chaque valeur de petit t c'est un polynôme pour la valeur petit t égale 0 c'est 1 et pour la valeur petit t égale 1 c'est x et c'est comme ça qu'on formalise le fait de se promener d'un polynôme à un autre on considère une famille de polynômes dépendant du temps petit t est-ce que ça répond à votre question ? alors d'autres questions ? je vois oui dans la preuve du théorème de Janssen comment intervient le vrai que les coefficients soient rationnels par exemple est-ce qu'on pourrait avoir un résultat quand on les prend dans un corps totalement réel oula donc c'est une question un peu pointue alors dans la preuve du théorème de Janssen le fait pour obtenir le théorème précis de Janssen avec 2 puissance n plus 1 carré c'est d'une extrême importance qu'on soit dans une situation arithmétique c'est un théorème arithmétique le fait que on regarde la coefficient rationnelle que c'est des nombres rationnels et que ce ne soient pas les nombres réels ou des corps choisis au hasard que ce soit des corps de nature excusez-moi que les coefficients soient des nombres de nature arithmétique comme les nombres rationnels est extrêmement important pour la preuve et l'énoncé du théorème de Janssen et les méthodes de la preuve de Janssen les difficultés qui soient surmontées sont des difficultés d'arithmétique il faut voir ce théorème comme mélangeant le 17ème problème de Hilbert déjà complètement résolu par Artin avec une composante nouvelle des idées nouvelles qui sont des idées d'arithmétique et ces idées sont enfin c'est vraiment de très loin le théorème le plus difficile que j'ai écrit au tableau c'est la preuve est véritablement difficile et c'est un théorème dur d'arithmétique je ne sais pas comment voilà j'espère que j'ai répondu donc on ne peut pas on ne peut pas juste si on prenait des coefficients qui étaient d'autres types de nombres et qu'on souhaitait démontrer un analogue du théorème de Janssen pour d'autres types de coefficients il faudrait refaire l'analyse refaire la preuve et utiliser d'autres arguments qui dépendraient des coefficients qu'on autoriserait Janssen autorise des coefficients de type arithmétique il doit donner une preuve d'arithmétique oui bonsoir merci pour t'exposer bonsoir merci pour t'exposer passionnant alors j'avais une question au regard d'un exemple que vous avez donné sur une courbe de degré 6 en X2 Y4 notamment vous avez fait allusion notamment au calcul d'un robot alors ma question elle pose sur le fait suivant est-ce qu'on a une limitation alors j'imagine elle a un entre guillemets de calcul sur un certain nombre de variables et au-delà sur donc un n variable donc tendant vers l'infini est-ce qu'on a une limite de calcul parce qu'évidemment un robot comme vous l'avez mentionné si on approche 15 ou 30 ou 40 variables le temps de calcul derrière va commencer à monter je ne sais pas sous quelle loi est-ce qu'on a une limite on va dire est-ce qu'on a démontré qu'il y avait une limite de calcul possible alors oui donc c'est encore une très bonne question la question que vous soulevez c'est disons je me place du point de vue algorithmique de la question précédente je prends un polynôme positif d'un certain nombre de variables d'un certain degré et je souhaite l'écrire ou le faire écrire à mon ordinateur comme somme de carrés de quotient de polynôme et vous demandez si le nombre de variables est grand si le degré est grand est-ce que ça ne va pas être trop lourd trop compliqué trop difficile pour mon ordinateur pas parce qu'il ne sait pas le faire mais parce qu'il n'a pas assez de mémoire ou pas assez de place et la réponse est oui par exemple une manière de le justifier c'est on écrit comme ça les polynômes positifs comme somme de carrés de quotient de polynôme mais par exemple le degré du dénominateur est-ce qu'il va être très grand ou est-ce qu'il va être raisonnable et les algorithmes si le degré du dénominateur est trop grand le problème va être trop difficile pour l'ordinateur va prendre trop de place mémoire et je pense qu'on sait aujourd'hui écrire des algorithmes qui écrivent un polynôme positif de degré d en n variables comme somme de carrés de quotient de polynôme où les dénominateurs ont degré au plus je dis de mémoire 2 puissance 2 puissance 2 puissance n puissance d c'est des résultats très récents donc de Marie-Françoise Roy que je mentionnais de collaborateur à elle c'est le mieux qu'on sait faire et alors peut-être qu'en petit degré en peu de variables pour des polynômes qui sont plus simples on a des meilleurs algorithmes mais en grand degré ou en grand nombre de variables c'est beaucoup trop dur ceci dit on ne sait pas s'il existe ou non des algorithmes beaucoup plus simples et c'est donc un domaine de recherche intéressant merci bien donc on me dit que le temps est un petit peu achevé ici donc on va remercier notre orateur voilà donc je voulais vous signaler une conférence sur la suprématie quantique organisée par la SMF le 12 mars et surtout vous donner rendez-vous le 18 mars ici même pour la conférence de Marie Therré qui nous racontera comment la théorie des probabilités s'est emparée des modèles de percolation qui décrivent les infiltrations de liquides ou bien la propagation des épidémies donc le 18 mars bonne soirée à tous de l'internet de l'internet Merci.